Bonjour Georges Sébag, nous sommes très heureux de vous accueillir à la librairie MOLA. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes écrivain, docteur en philosophie, commissaire d'expo aussi, et vous êtes spécialiste sur réalisme. Vous avez d'ailleurs connu André Breton et participé aux activités des groupes sur réalistes jusqu'à sa dissolution en 1969. Vous êtes aussi l'auteur de très nombreux livres sur le surréalisme. On peut citer L'imprononçable jour de sa naissance, André Breton, L'imprononçable jour de sa mort, Jacques Bacher, L'amourfolie, André Breton, L'amourfolie, que vous avez écrit, et un bel ouvrage aussi consacré à un document, Bataille, Léris, Epstein, le moment document. Et on vous doit récemment aux éditions Jean-Michel Place, les éditions commentées de « Dix cahiers surréalistes » en 2021, et cette année de « Poisson soulu, le manuscrit » et de « Le manifeste du surréaliste, le manuscrit ». Et on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Surréalisme, le rayon invisible, centenaire millénaire », qui est un livre-somme, un livre-collage de tout ce que vous avez pu écrire sur le surréalisme, et qui n'est pas une histoire chronologique du surréalisme, mais une tentative d'expliciter les procédés, les normes qui fondent le surréalisme, comme le hasard objectif, l'écriture automatique, le collage, les durées automatiques, le temps sans fil, autant de concepts qui définissent pour vous le surréalisme. Aussi, la première question que je voudrais vous poser, c'est, puisqu'à un moment, dans le livre, vous qualifiez le groupe surréaliste d'une association de collagistes à la recherche de durées automatiques au gré d'un temps sans fil. D'abord, qu'est-ce que c'est que le collagisme ? Le collagisme, c'est un terme qu'on pourrait rattacher à l'histoire de l'art, des papiers collés, par exemple de Picasso. Mais en réalité, il y a aussi des collages chez les dada. Cependant, les surréalistes ont, je pense, inventé un collage particulier. D'abord, sur le plan matériel et formel, ils ont inventé, là, justement, j'y insiste beaucoup à propos de Poisson soluble, le poème collage. Et d'ailleurs, André Breton, avant de s'exercer au poème collage, avait, je dirais, trouvé le poème collage de Poisson soluble et tiré des journaux. Mais auparavant, il avait inventé un poème collage simplement en empruntant à des amis ou à tel ou tel auteur, telle ou telle phrase. C'est-à-dire qu'il avait rassemblé des éléments qui ne lui appartenaient pas. Alors, lui-même a dit, à ce moment-là, c'est en 1918, qu'il faisait appel à des contributions indirectes. Lui-même, c'est une sorte de percepteur de contributions indirectes, à la manière, d'ailleurs, d'Isidore Ducasse, qui était quelqu'un qui honorait le plagiat. Donc, le collage surréaliste, soit dans le poème collage de la première mouture de Breton, soit aussi dans les lettres collage, c'est une chose très ignorée, mais que Breton, en 1918, a envoyé à ses amis des informations. En 1918, on est en pleine guerre. C'est la fin de la guerre. Enfin, il a envoyé à ses amis des informations le concernant. Et pour ça, il découpait dans les journaux un certain nombre d'éléments. Mais aussi, il prenait ici ou là, par exemple, du papier à cigarette et autre chose. Donc, le collage surréaliste existe sur le plan matériel dès le départ. Et il va s'amplifier, en particulier dans Poisson Soluble, en 1924. Et même, je dirais qu'il y a une deuxième forme de collage, que j'appelle le collage passionnel. Donc, il y a le collage matériel. C'est le collage artistique assez connu. Mais chez les surréalistes, il a sa particularité. Il y a aussi le collage passionnel, c'est-à-dire le fait que le groupe surréaliste forme lui-même une réunion de personnes selon des affinités. Alors, ce collage passionnel va tantôt réunir deux personnes, des duos, parfois des trios, parfois des quatuors. Et ce collage est parfois amoureux. Et il y a aussi, bien entendu, des dissensions. Et puis, il y a une troisième forme de collage, que j'appelle le collage temporel. Et ce collage temporel, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir une notion clé dans le surréaliste, c'est le hasard objectif. Donc, le collage temporel, ça consiste à évoquer des éléments, dans des événements qui, en première vue, n'ont aucun rapport les uns avec les autres, puis qui sont souvent très distants dans le temps. Et il se trouve que ces événements, si on les rapproche, il y a une sorte de coïncidence qui se produit entre eux. Et c'est d'ailleurs peut-être la particularité du surréalisme, c'est de s'intéresser à ces collages temporels dans le cadre du hasard objectif. Justement, pour revenir à votre livre, au titre du livre, enfin, plutôt le sous-titre, vous dites centenaires millénaires. Donc, on fête aujourd'hui les cent ans, enfin, le centre Pompidou fête les cent ans du surréalisme. Est-ce que le surréalisme est né vraiment en 1924 ? Quand est-il né ? Eh bien, justement, mon premier livre, j'avais appelé « L'impolence à jour 2 ». Ma naissance, ça concerne André Breton. André Breton, en somme, lui-même s'est donné deux jours de naissance, le 18 et le 19 février 1896. Soit en tant que natif des poissons, c'est sa vraie date, soit en tant que natif du verso. Bon, il y a aussi d'autres raisons. Et en fait, le surréalisme, en effet, on pourrait lui donner une date de naissance bien antérieure. Par exemple, comme André Breton, les initiales de son nom A et B, lorsqu'il signait André Breton, il s'est aperçu, au début de 1924, que A, ça correspondait à un 17, et B à un 13. À partir de là, 1713 est devenue une date fétiche, et lui-même s'est surnommé 1713. Donc il y a une capacité dans le surréalisme à se projeter dans le temps passé, mais aussi futur. Donc c'est pour cette raison que le surréalisme ne respecte pas la chronologie, le temps linéaire, continu, et nous permet d'aller ici et là. Surtout, les surréalistes ont beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait auparavant des gens qui étaient, pour ainsi dire, des parasurréalistes, des surréalistes avant eux. Et bien entendu, on sait très bien que celui qu'ils ont mis vraiment tout à fait en avant, qui n'était pas trop connu, c'est l'autre réamant, Isidore Ducasse, par exemple. Mais il y a toute une généalogie à laquelle les surréalistes peuvent se rattacher. Mais il y a aussi, et c'est là l'idée peut-être du millénaire, donc la question de la date de naissance, je dirais qu'elle est imprononçable. En effet, ça pourrait être, je pense, le tout début du surréalisme, c'est-à-dire lorsque, à la fin de 1918, André Breton, Jacques Vaché et Louis Aragon étaient sur le point de former un groupe. Mais il s'est trouvé que Jacques Vaché est mort. Il s'est trouvé qu'Apollinaire est mort. Et si Apollinaire n'était pas mort, si Jacques Vaché n'était pas mort, je pense que le destin du surréalisme aurait pu être très différent. Donc, on peut dater, en effet, la naissance du surréalisme de façon très classique, avec la parution du premier numéro de la revue littérature en mars 1919. Bon, ça, Breton a tendance à aller dans ce sens, bien que, pendant l'année 1920, il va y avoir une période d'ada. Mais enfin, c'est plutôt une parenthèse. Donc, on peut faire démarrer les choses à cette date-là, où je vous ai dit qu'on pouvait les faire démarrer en 1713. Mais, alors, on pourrait aussi, c'est pour d'où le titre millénaire, « La révolution surréaliste », c'est le deuxième titre de revue des surréalistes. Après littérature, en 1924, « Les surréalistes », l'année 1924 est très importante. En effet, c'est celle du manifeste. Donc, on peut, bien entendu, dire que le surréalisme est né en 1924 aussi. Mais ça, c'est une date, pour ainsi dire, officielle. Or, justement, à propos du centenaire et du millénaire, c'est que, si je prends « La révolution surréaliste », le premier numéro de décembre 24, le dernier de décembre 1929, en 1929, il y a une sorte de crise au sein du groupe. Vraiment, les choses ne vont plus, un peu, sur le plan affectif en particulier. André Breton est en train de divorcer d'avec Simon, qui l'avait beaucoup soutenu. Et sur le plan affectif, ça va avoir des conséquences terribles. Mais aussi, sur le plan un peu politique, la conception de Desnos et de Breton n'est pas la même concernant le rapport avec le Parti communiste et autres. Donc, dans ce cadre, en 1929, Breton, pour le dernier numéro de la révolution surréaliste, alors qu'il est en train d'écrire, il écrit, puisque le second manifeste du surréalisme, qui paraît en pré-publication dans le dernier numéro de la révolution surréaliste en décembre 1929. Donc, si on prend le dernier numéro, à la dernière page, il y a un placard sur lequel on peut lire « Millénaire du surréalisme » et en dessous, entre parenthèses, « 929, mort de Charles le Simple ». C'est une sorte de boutade, c'est une sorte de plaisanterie. Bon, mais cette plaisanterie, ça consiste à dire « Mort de Charles le Simple ». Charles le Simple, c'est une sorte de roi qui passe de France, qui, d'ailleurs, au moment où il est mort, il n'est plus roi, et puis il ne règne pas sur toute la France. Mais c'est une façon de montrer que le surréalisme peut très bien se projeter très loin dans le passé. Ça se répète aussi en 1916 avec la rencontre avec Jacques Vaché. Oui, oui. Non, c'est-à-dire, bien sûr. Je pense que la rencontre avec Jacques Vaché est clairement significative. puisqu'avec Jacques Vaché, la question de l'humour va être posée. Et par exemple, en décembre 1919, Breton va lancer l'idée d'une enquête sur l'humour. Et justement, dans une lettre collage qu'il envoie à Vaché, il envoie à Vaché, le 13 janvier 1919, il ne sait pas que Vaché est mort la semaine précédente. Jacques Vaché est mort à Nantes. C'est un soldat qui a absorbé un peu trop d'opium avec un autre soldat dans sa chambre d'hôtel. Breton ne sait pas cela. Et il lui envoie une lettre collage, justement. Et dans cette lettre collage, il donne des premières réponses à une enquête sur l'humour. Et soit la question de l'humour, c'est Jacques Vaché qui l'a posé. Et Breton, par la suite, va lui rendre hommage à la fin des années 30 quand il va composer l'anthologie de l'humour noir, par exemple. Donc, en effet, quand vous dites qu'on pourrait dater le départ du surréalisme 1916, pourquoi pas ? Votre livre a aussi comme titre Le rayon invisible. Mais qu'est-ce que c'est que ce rayon invisible ? Eh bien, justement, c'est à propos des poèmes collage. Ce qui se passe, la chose importante, c'est de voir qu'avant la publication du Manifeste du surréalisme en octobre 1924, au printemps 1924, toutes les personnes qui ont beaucoup collaboré à la revue littérature se réunissent. Breton les réunit lors de plusieurs sessions, surtout en avril, 1924, mais ça démarre en mars, avril et mai 1924. Et là, il leur distribue des cahiers dans lesquels tous les surréalistes, ça va être une quinzaine, vont faire de l'écriture automatique, c'est-à-dire la première création proprement surréaliste qui date de 1919 avec la coloration de Soupeau et Breton, les champs magnétiques. Eh bien, tous les surréalistes vont faire de l'écriture et des poèmes collage. C'est-à-dire qu'ils vont, à partir de piles de journaux, découper un certain nombre de choses dans les journaux et fabriquer ces poèmes collage. Eh bien, le rayon invisible, c'est un article de journal que Breton lui-même a découpé et qui date de cette époque, d'avril 1924, et qui nous raconte qu'un savant anglais vient de découvrir un rayon invisible qui est capable de dérégler les moteurs électriques à 20 mètres de distance. Le journiste qui raconte ça est allé dans le laboratoire de ce savant anglais et il a observé que le moteur électrique était fichu et aussi que on pouvait, des animaux à 20 mètres de distance pouvaient être massacrés. Donc, ce rayon invisible, Breton va reprendre cette expression de rayon invisible à la fin du manifeste du surréalisme en disant que le surréalisme c'est le rayon invisible qui va nous permettre de vaincre nos adversaires. Donc, la notion de rayon invisible, c'est un emprunt à l'actualité technique, scientifique de l'époque. D'ailleurs, dans le surréalisme et dans le manifeste du surréalisme, il y a plusieurs éléments concernant les inventions techniques, scientifiques. Le sans-fil, qu'est-ce que c'est que le sans-fil ? C'est la radio qui, depuis 1922, est maintenant écoutée par un certain nombre de gens, qu'on appelle des sans-filistes, qui ont la possibilité d'écouter des émissions. Et Breton lui-même va découper dans les journaux, dans ses poèmes collages de cette époque, du printemps 1924, va découper deux articles relatifs à ces chroniques de sans-fil. Du sans-fil. Et du sans-fil, lui-même va en faire un usage très important, mais pas dans le manifeste du surréalisme, mais juste de très peu de temps par la suite, en février-mars 1925, dans l'introduction au discours sur le peu de réalité. Et ce texte très important, qui est une sorte de texte métaphysique, très profond, commence par l'expression sans-fil. Et c'est cette expression-là qui va lui permettre deux ou trois lignes par la suite d'écrire cette phrase devenue emblématique que maintenant beaucoup de gens connaissent, à savoir « je cherche lors du temps ». Voilà, le surréalisme peut se résumer aussi dans cette formule et qui montre bien que l'aspect temporel est essentiel dans le surréalisme. Justement, est-ce que vous développez c'est quoi ce rapport au temps qui est très différent de tous les avant-gardes et peut-être aussi qui est connecté à des recherches de l'époque ? Vous citez Bergson ou citez Proust. C'est quoi ce rapport au temps qui est spécifique au surréalisme ? Vous évoquez à un moment les durées automatiques ou des durées surréalistes. Qu'est-ce que c'est que ces durées automatiques ? Voilà, alors, en effet, j'ai tendance à bien, contrairement je dirais la description la plus répandue sur le plan universitaire, j'ai tendance à dire que le surréalisme n'est pas une avant-garde. Parce qu'une avant-garde, c'est un mouvement militant, politique, qui vise plus ou moins d'ailleurs un certain pouvoir et qui veut avoir des prosélytes et qui veut entraîner d'autres personnes dans une voie qui peut être poétique mais aussi politique. Le surréalisme n'est pas une avant-garde parce que l'avant-garde, ça rentre dans une conception moderne d'un temps qui progresse. On est là dans la philosophie de l'histoire hegelienne, à savoir que le mouvement de l'histoire, c'est un mouvement ascendant qui n'en finit pas et l'esprit peu à peu va se réaliser. Le marxisme a pris le relais à travers le communisme de cette idée hegelienne. Bon, le temps, le temps continu, progressif, qui est cumulatif, etc., je pense que le surréalisme rompt avec cette idée. Et donc, nous entraîne dans un temps en somme beaucoup plus énigmatique parce qu'il nous permet de nous intéresser autant au passé, au présent qu'au futur. Pour bien faire la distinction entre le surréalisme et les autres mouvements de l'époque, je pense qu'il faut dire que les futuristes s'intéressaient au futur, les dada s'intéressaient au moment présent et les surréalistes, eux, vont jouer sur les trois dimensions du temps passé, futur, présent. Et c'est pourquoi l'expression sans fil s'impose alors. Donc, la notion de durée automatique, c'est l'idée que quand on réunit des événements qui appartiennent à des dates bien différentes et qu'on les réunit, eh bien, on va en quelque sorte avoir là une coagulation, une réunion qui va nous fasciner, nous intéresser et qui va, pour ainsi dire, avoir, eh bien, ce qui est propre, par exemple, la durée bergsonienne, l'idée qu'on a affaire à quelque chose qui ne disparaît pas. Le mot durée, le mot durée est utilisé par Bergson justement pour dire que les choses durent, qu'elles ne s'évanouissent pas. Toutes les conceptions linéaires, continues, du temps sont des conceptions qui sont faites pour dire que le temps, c'est une dissipation, c'est une annihilation. Les choses en existent puis disparaissent. Non, l'idée de durée automatique, c'est l'idée qu'il est possible de réunir des éléments qui vont aboutir à une durée, une durée qui va nous magnétiser, qui va nous fasciner et qui, en ce sens, va nous captiver. C'est en ce sens qu'on est proche de Bergson, de Proust, etc. Mais, il y a une autre relation qui montre qu'il y a là, chez les surréalistes, une anticipation des phénomènes actuels, modernes, qui se sont produits maintenant depuis des dizaines et des dizaines d'années. À savoir que, là, le surréalisme, il faut bien le dire, est l'héritier du cinéma. Le surréalisme est né avec le cinéma aussi, bien entendu. Le cinéma a déjà, a déjà élaboré, lorsqu'il a construit ses films, il a élaboré des durées qui étaient faites pour être enregistrées et ne pas disparaître. Eh bien, d'une certaine façon, aujourd'hui, à la portée d'un peu de tout le monde, nous avons la possibilité de fabriquer, de devenir nous-mêmes des metteurs en scène, des vidéastes et de composer ce que j'appelle des micro-durées. Donc, c'est pourquoi le surréalisme nous parle. Je pense que l'expérience collective, intense, artistique, esthétique, métaphysique, et aussi amoureuse, poétique, des surréalistes, s'est intéressée, et tout cela a été d'une certaine façon approché dans des recherches très diverses de la part des surréalistes. Ces recherches qui pouvaient porter sur le rêve, qui pouvaient porter sur, par exemple, l'idée qu'on pourrait réévaluer ce qu'on appelle les objets. Auparavant, dans l'art, il y avait la peinture, la sculpture, les surréalistes se sont mis à penser qu'il pouvait y avoir, que différents objets pouvaient nous intéresser au plus haut point. Et même un petit peu avant eux, Marcel Duchamp a mis sur le terrain eh bien les ready-made, c'est-à-dire un objet quelconque, un artefact quelconque qu'on pourrait considérer comme valant quasiment un objet d'art. Vous avez parlé de métaphysique. Effectivement, le surréalisme est un mouvement littéraire, artistique, mais il y a une dimension philosophique qui est très importante qu'on ne connaît pas ou pas assez développée. Oui, voilà, c'est d'ailleurs le point sur lequel je pense que ça a été un peu mon apport ces dernières années. Justement, en insistant sur l'aspect temporel, sur le fait que les concepts nouveaux des surréalistes consistent à appréhender la dimension qui de plus en plus nous importe, qui est celle du temps, étant donné que la dimension de l'espace, et c'est une dimension qui, d'ailleurs, dans notre globe terrestre, est une dimension qui se réduit d'ailleurs de plus en plus, étant donné d'ailleurs les facteurs de vitesse de la technique qui font que l'espace qui pouvait nous apparaître infini, qui pouvait nous apparaître même merveilleux, étrange, avec une nature exubérante, etc., eh bien, maintenant, on a le sentiment que tout cela n'est plus facile, n'est pas facile à appréhender. Et c'est pourquoi nous avons de plus en plus des expériences temporelles. Le surréalisme nous a, d'une certaine façon, mis sur cette voie. Et d'ailleurs, à ce propos, moi-même, sur le plan des rapprochements philosophiques, j'ai tendance à indiquer que dans les années 60, deux grands penseurs de la philosophie française, Gilles Deleuze et Michel Foucault ont développé leurs propres analyses en réalité dans une imprégnation proprement surréaliste. Et, par exemple, Michel Foucault lui-même, d'une certaine façon, l'a avoué lorsqu'il a considéré que, après avoir écrit sa thèse sur la déraison à l'âge classique, c'est-à-dire, c'est-à-dire, l'histoire de la folie, a s'est mis à écrire un ouvrage étincelant sur Raymond Roussel. Et Raymond Roussel, c'est aussi quelqu'un qui est en rapport direct avec le surréalisme, étant donné son intérêt profond pour les jeux de langage, pour le langage. Et le surréalisme, il y a dans le surréalisme des dimensions, je dirais, très différentes. J'ai parlé du temps, il faudrait insister aussi sur le langage, j'ai parlé de l'aspect collectif qui est essentiel, parce que c'est sans doute un des premiers, peut-être même le seul mouvement, qui a permis à des poètes et des artistes de développer leur propre originalité, personnalité dans un cadre, comme je disais tout à l'heure, de duo, de trio et dans un cadre vraiment collectif. Donc, c'est sous ces aspects très différents qu'on peut s'apercevoir qu'en somme, il y a une sorte de pensée surréaliste qui, je crois aujourd'hui, est un peu sous-jacente. Je viens de citer un relais qui est celui de Foucault et de Leuze, il va peut-être y en avoir d'autres. Pour rebondir sur cet aspect philosophique, est-ce que le point d'esprit qu'on trouve dans la citation qu'on trouve dans le second manifeste du surréalisme ou le point sublime ou le point d'indifférence, c'est aussi une notion philosophique très importante pour le surréalisme ? Oui, justement, l'expression de le point de l'esprit, de la détermination de le point d'esprit où les éléments en somme contraire, les antinomies de la raison, le haut et le bas, le passé et le futur, sont surmontés, ne sont plus perçus comme vraiment contradictoires. Cette idée du point de l'esprit, Breton assez vite a compris qu'il y avait un aspect concret en disant que ce point de l'esprit, en réalité, il pouvait être concrétisé à travers le point sublime, c'est-à-dire une expérience qui est celle de la contemplation de la nature. Il avait la chance dans les... Donc, ça se passe en 1931, 1931, 1932, il va dans les gorges où il se trouve à Castellane et là, pas loin, il y a un point sublime qui donne sur les gorges du Verdon et c'est de ce point sublime dont il parle. Moi-même, j'ai insisté sur le fait qu'il avait certainement fait un rapprochement entre le point sublime et le torrent qui se déverse dans les gorges du Verdon. Avec ce torrent qu'il connaissait très bien de Rimbaud qui est le poème dévotiant dans lequel il y a le mot un mot énigmatique et il y avait aussi une personne féminine Léonie au bois d'Achebi et dans ce poème Léonie au bois d'Achebi est suivi le mot donc le Breton vit en quelque sorte dans le sublime de la nature. Cette recherche du point sublime il a d'ailleurs réédité à plusieurs reprises quand il est allé au Canary dans l'île de Ténérife il a monté le volcan il y a eu cette ascension du TID et lui-même a été impressionné par ce paysage cette idée qu'il a lui-même d'ailleurs fait il a effectué un rapprochement avec un château qui venait juste de visiter à Prague un mois auparavant. Donc Breton est familier de ses découvertes de ses découvertes dans la ville et dans la nature. Donc le point sublime c'est le fait qu'à cette époque les surréalistes considéraient que les révélations pouvaient très bien se produire non seulement dans la ville puisque ça c'est le terrain de chasse ordinaire des surréalistes vous n'avez qu'à penser aux paysans de Paris de Louis Aragon et puis de tous les hasards qui se produisent dans la ville la rencontre de Breton avec Nadja etc. Donc la ville c'est un lieu c'est un peu l'enchantement de la rencontre possible mais la nature est aussi représente aussi le caractère sublime c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse la nature c'est un élément qui nous dépasse le fait de tenir des deux côtés le sublime dans la nature et la merveille dans la ville fait que le surréalisme peut être interprété d'ailleurs de différentes manières ce qui fait que les uns vont l'entraîner du côté de l'occultisme du côté vous voyez mais on peut très bien bien entendu surtout l'interpréter à partir d'un sentiment de la poésie et de la pensée qui sont intimement mêlées tout à l'heure vous avez parlé du rêve qui est très important pour les surréalistes est-ce que l'interprétation du rêve de Freud et l'invention de la psychologie sont-elles des sources d'aspiration pour les surréalistes oui c'est-à-dire que Breton en 1916 il est infirmé militaire il a une petite expérience à Saint-Dizier il a eu l'occasion d'examiner des soldats qui sont complètement dérangés par ce qui leur arrive donc lui-même s'intéresse à la psychiatrie il pense d'ailleurs qu'il risque peut-être de devenir médecin psychiatre ce qui ne sera pas le cas donc Freud il en a eu quelques éléments c'est certain d'ailleurs dans le manifeste du surréalisme Freud est salué sans problème cependant là encore les surréalistes se distinguent par le fait que pendant dans la revue littérature et surtout dans la révolution surréaliste donc pendant toutes les années 20 tous les membres du surréaliste vont pour ainsi dire raconter leur rêve donc le récit de rêve correspond à une sorte d'écriture qui leur paraît eh bien plus qu'intéressante c'est un élément qui nous appartient et qui nous échappe et en ce sens il faut en rendre compte et c'est pourquoi les uns les autres se confessent en quelque sorte en racontant ces récits de rêve et c'est pourquoi dans la même ligne ils vont tenter plusieurs types de recherches les sommeils hypnotiques avec Robert Desnos qui est plus ou moins endormi à qui on pose des questions et il va répondre soit par écrit soit oralement donc il y a là parallèlement à la psychanalyse vraiment des tentatives de connaissance de notre psychisme il est certain qui n'ont pas du tout du scientisme dans les surréalistes puisqu'ils refusent le positivisme mais il y a toujours cette notion de procès verbal de recherche c'est pourquoi ils vont avoir tendance à cumuler énormément de documents et documents que maintenant nous avons la possibilité de réunir et par exemple la possibilité que j'ai eu de publier les manuscrits de Poissons solubles et du manifeste du surréalisme je trouve que cent ans après on a le sentiment surtout quand on a ce livre qui réunit les sept cahiers de Poissons solubles dans lesquels Breton a écrit à l'encre verte à l'encre violette à l'encre noire mais aussi a mis ses poèmes collage on a l'impression qu'on est en train de regarder par-dessus l'épaule d'André Breton et c'est pas cent ans après c'est comme si c'était encore maintenant donc ce document vous voyez l'histoire de dur automatique on pourrait presque l'appliquer à cet acte qui consiste à restituer un élément vivant et très fort qui nous parle donc ces deux manuscrits d'ailleurs comme Breton avec ses amis qui au printemps de 1924 a fait ses expériences d'écriture automatique et de poèmes collage André Breton s'est tout de suite posé la question de savoir au fond qu'est-ce qu'avons-nous fait et c'est à partir de là qu'il a décidé d'écrire le manifeste du surréalisme et d'ailleurs Aragon lui-même qui a aussi participé écrivait a fait de l'écriture automatique et des poèmes collage au même moment lui s'est mis à écrire une vague de rêve une vague de rêve qui répond à la préoccupation concernant le rêve mais Breton a plutôt dans le manifeste du surréalisme essayé d'expliquer ce qu'était l'écriture automatique et le poème collage et vous assistez aussi à dire que les surréalistes à un moment vous dites les surréalistes ne peuvent être surréalistes qu'au quotidien quant à dire par ça c'est à dire que la vie quotidienne c'est la temporalité qui était celle des surréalistes de cette époque des années 20 qui nous a poursuivis maintenant j'aurais tendance à penser que cette temporalité s'est un peu disloquée parce que étant donné que nous sommes entrés dans un temps beaucoup plus artificialisé cette temporalité n'est pas vraiment là mais le côté quotidien des surréalistes c'est c'est sans doute l'élément je dirais indispensable à leur activité collective c'est parce qu'ils se voient tous les jours qu'ils se voient tous les jours au café même dans les années 20 ils se voient au café à midi puis au café à 5 heures et même il y a une troisième une troisième session qui est dans l'atelier d'André Breton c'est la troisième ce troisième café en quelque sorte donc le fait de se voir si souvent et je dirais presque sept jours sur sept c'est un élément qui fait que la création et l'intérêt des uns pour les autres et des actions à envisager est possible notre timing notre façon de vivre aujourd'hui dans les villes n'est plus du tout celle-là nous n'avons guère l'occasion de pouvoir nous rencontrer tous les jours à la même heure au café et c'est cette quotidienneté qui est à la fois peut-être il y a là peut-être un aspect routinier mais en réalité c'est une condition un peu de possibilité d'une certaine création et d'une manifestation collective justement vous parlez de création les activités sur Alice étaient très riches puisqu'on dénombre effectivement des éditions des tracts des jeux des recherches est-ce que vous nous parlez de toute la richesse de l'activité des surréalistes oui en premier lieu il y a la revue parce que la revue c'est une c'est la réunion des collaborations des uns et des autres la plus la plus souvent ce sont les surréalistes qui d'ailleurs introduirent parfois justement par exemple un texte de Freud mais ensuite les autres manifestations vous avez parlé donc les tracts donc comme la revue n'est pas si régulière que cela il y a dans des interstices des moments où il faut quand même s'exprimer publiquement d'où la possibilité d'écrire des tracts c'est-à-dire de manifester publiquement je veux dire le point de vue surréaliste à tel ou tel moment et puis la question de l'édition les surréalistes ont été assez vite je dirais acceptés par des éditeurs de renom les éditions Gallimard la NRF mais parfois certains problèmes se sont posés ce qui fait qu'eux-mêmes ont songé ils ont d'ailleurs réalisé un certain nombre d'ouvrages sous leur propre étiquette édition surréaliste ils ont même voulu à un certain moment en 1926 et pendant peu de temps monter une galerie la galerie surréaliste et puis une autre galerie en 1937 la galerie Gradiva bon donc les surréalistes en somme financent essaient de de tout faire par eux-mêmes mais parfois cela n'est pas possible enfin ce qui est certain c'est que les surréalistes refusent par exemple d'être subventionnés il y a il y a l'idée d'une indépendance stricte et absolument nécessaire alors ces manifestations évidemment les plus les plus spectaculaires ce sont les les expositions internationales du surréalisme les expositions personnelles de tel ou tel artiste surréaliste parfois comme j'ai dit c'est la galerie surréaliste qui peut l'organiser mais ce sont d'autres galeries donc ce ne sont pas strictement parlé des surréalistes mais l'exposition internationale du surréalisme c'est vraiment une création collective du groupe et d'ailleurs dans une parmi les plus fameuses il y a celle de 1938 à la galerie Beaux-Arts à Paris et là des gens Marcel Duchamp par exemple intervient de façon importante Manré intervient Dali intervient tous les artistes de l'époque interviennent et là par exemple il y a l'idée dans cette galerie de transformer la galerie de la de la rendre complètement opaque de mettre au plafond 1200 sacs de charbon qui servent à contenir du charbon ce qui fait que c'est complètement opaque et pour le vernissage maintenant une sorte de brasero et le jour du vernissage quelques tableaux qui sont ici et là on donne au spectateur des lampes Mazda pour éclairer les tableaux et aussi on fait intervenir une danseuse Hélène Vanel qui va exécuter une danse assez hystérique il faut bien le dire d'ailleurs sur le thème de l'hystérie voilà donc les expositions internationales du surréalisme il faut bien dire que ce sont aussi des expositions où les artistes surréalistes qui sont maintenant archi connus et archi cotés en général n'ont jamais rien vendu c'est-à-dire que là on a affaire à un déploiement d'idées et ce qu'on appelle maintenant très facilement une installation ces installations les surréalistes les avaient conçues réalisées exécutées dès les années 30 parmi les lieux du surréalisme il y avait aussi le bureau de la recherche surréaliste qui était important oui alors justement cette année 1924 est une année très effervescente je dis qu'au printemps les ritualistes réunissent du poème collage et de l'écriture automatique et bien à partir du moment où ils savent qu'ils vont publier la révolution surréaliste le manifeste du surréalisme et une vague de rêve ils ont l'idée de dans un local de se réunir mais aussi de s'adresser au public et là d'entamer ce qu'ils appellent un bureau de recherche c'est-à-dire d'essayer de trouver de nouvelles idées voire même voire même de trouver chez les gens du public des idées auxquelles eux-mêmes n'auraient pas eu accès donc ce bureau de recherche il va être confié assez vite à Antonin Arthaud parce qu'Antonin Arthaud n'est pas en 1924 il n'est pas encore vraiment entré dans le groupe mais à la fin de l'année il va être assez présent pour qu'on lui fasse aussitôt confiance et Antonin Arthaud avec son énergie son magnétisme a voulu mener tambour battant ce bureau de recherche qui a d'ailleurs donné un certain nombre de tracts assez célèbres qui vont être publiés dans la révolution surréaliste comme l'adresse au Daïlaï Lama ou bien des textes qui consistent à dire qu'il faut ouvrir tous les prisons etc vraiment des textes très très offensifs donc le bureau de recherche surréaliste c'est en quelque sorte la volonté à un moment donné que le groupe surréaliste expérimente auprès de gens qui ne ne sont pas spécialement proches d'eux et bien expérimente des apports d'ailleurs c'est une façon aussi de rencontrer de nouvelles personnes notamment il faisait des recherches de la sexualité de nombreux thèmes entre eux aussi justement le thème de la recherche c'est un thème qui va se poursuivre moi-même j'ai tendance à penser que l'aspect personnel joue beaucoup lorsque Breton a rencontré Suzanne Musa j'ai pensé que ça a été un élément déterminant pour que il mette en avant enfin que se mettent en avant ces fameuses recherches sur la sexualité c'est-à-dire que la notion de jeu est très importante donc les sois se voient comme je l'ai dit tous les jours tous les soirs et parmi les jeux maintenant qui sont ultra connus il y a le cas d'Avriksky où le hasard idée proprement sur la liste intervient beaucoup donc le donc les les jeux c'est l'idée qu'on peut aborder un peu n'importe quoi parmi les les enquêtes que les suristes pouvaient faire à ce moment-là on pouvait très bien se poser la question suivante oui concernant le futur quand à quel qu'on va mourir un tel un tel et un tel membre du groupe ou même telle autre personne qui n'appartient pas au groupe par exemple Paul Valéry etc eh bien ce sont des questions qui sont posées on a là les questions on a les réponses bon dans ce cadre-là très intime portant sur des questions je dirais personnelles existentielles la question de la sexualité s'est posée à un moment donné d'où cette enquête ces enquêtes qui ces séances qui se sont déroulées et dont une partie a été publiée dans la révolution surréaliste donc on voit par rapport à Freud sans doute ça n'est pas la doctrine de l'analyse ou de la psychanalyse qui a été adoptée mais il n'empêche qu'il y a une sorte de pratique qui peut prêter à discussion on peut toujours se poser de la question de la sincérité d'authenticité des questions et des réponses mais il n'empêche qu'il y a là une certaine audace et je crois que ça fait partie un peu de ce paysage un peu actif et prenant qui est celui du groupe surréaliste vous avez parlé tout à l'heure de la revue la révolution surréaliste justement il y a révolution et quels ont été les liens entre le groupe surréaliste et le communiste une histoire un peu agitée oui alors justement le mot révolution surréaliste a été utilisé en 1900 fin 1924 d'ailleurs puisque c'est lié à poissons solubles c'est poisson solubles qui a donné la possibilité qui a ouvert la possibilité d'écrire le manifeste en deuxième découverture de la révolution surréaliste il y a un poisson qui est étiqueté surréaliste donc la question de la révolution qui est posée c'est la question à ce moment-là c'est la question non pas d'une révolution politique pas du tout mais c'est vraiment une question de la révolution de l'esprit c'est une révolution de l'esprit et de l'esprit poisson solubles surréaliste quel est véritable son contenu cette révolution de l'esprit comme je l'indiquais tout à l'heure c'est à travers ces pratiques de l'écriture automatique qui d'une façon ou d'une autre révèlent notre langage nos pensées profondes et donc cette révolution de l'esprit c'est une révolution poétique du langage mais aussi c'est une révolution du mécanisme proprement parlé de la pensée ce qui est en jeu c'est quels sont nos modes de pensée est-ce qu'il faut nous en tenir à la logique d'aristote la logique binaire qui est celle ou à la logique cartésienne à la raison cartésienne ou est-ce que on peut envisager une autre façon de penser mais sachant que aussi le langage notre connaissance intime du langage peut nous y aider donc lorsque l'expression révolution surréaliste a été posée c'était pas du tout dans un sens politique n'empêche très vite l'année d'après en 1925 des éléments de l'histoire politique européenne française espagnole la guerre du rif a fait que le groupe surréaliste s'est posé la question politique et d'où un tract la révolution d'abord et toujours où les surréalistes et d'autres intellectuels de toutes sortes de milieux mais en particulier d'un groupe très proche du parti communiste mais qui n'était pas entièrement de la revue clarté c'était des communistes qui étaient des dissidents donc intellectuels communistes surréalistes et même autres un groupe philosophie qui sont des gens plutôt des mystiques plus ou moins catholiques d'origine et bien tous ces groupes se sont réunis sur une question politique en effet en essayant d'intervenir en tant qu'intellectuels dans le débat colonial et prenant une position très clairement anticoloniale ça c'est la chose est claire la chose est dite d'où la question qui s'est posée pour les surréalistes savoir à la fin de 1925 si oui ou non ils étaient un point tel de rapprochement avec les marxistes de clarté qu'ils pouvaient fusionner envisager d'ailleurs de former un groupe voire même une nouvelle revue qui s'appellerait la guerre civile donc il y a eu des négociations entre eux il y a eu des réunions d'ailleurs un petit peu il faut bien le dire c'est c'est un peu folklorique parce que ça se faisait plus ou moins dans la clandestinité ils avaient peur de représailles soit de l'état soit même des instances communistes enfin etc et de façon très officielle il était prévu qu'au printemps 1926 il y aurait une nouvelle revue avec disparition de clarté disparition de la révolution surréaliste au profit de la guerre civile mais ça ne s'est pas produit en effet le problème c'est que à partir du moment où on envisage clairement un rapprochement avec un parti politique la question du rapport du rapport entre la poésie et la révolution se pose est-ce que des poètes des artistes vont se mettre au service voire même vont simplement reprendre les directives d'un programme politique ou est-ce que ils vont exprimer ce qui correspond à la fois leur désir leur mode de création et même de pensée là on peut dire que les surréalistes ont été sur le plan un peu historique le premier mouvement qui a rencontré l'orthodoxie d'un parti politique qui a par définition décidé de ne pas accepter des intellectuels des poètes ou des artistes qui ne s'inscriraient pas clairement dans le dogme du parti donc la question s'est posée en 26 puis en 27 de savoir s'il fallait adhérer certains éléments du groupe service ont adhéré mais peu à peu il faut bien le dire ça n'a pas fonctionné d'ailleurs le fin mot de l'histoire le fin mot de l'histoire il se résume à peu près au fait suivant c'est que André Breton a beau avoir il a adhéré quelques mois à une cellule du parti communiste mais il était tellement embêté par des pans du parti quand il faisait ses exposés il était dans la cellule du gaz qu'il a renoncé qui n'est bon mais donc je dirais tout ça peut se résumer au fait suivant c'est qu'un un membre très important du groupe surréaliste éminent du groupe surréaliste je dirais s'il y a deux ou trois personnes importantes du groupe surréaliste parmi eux il y a Aragon bien Aragon en 1931-32 va prendre la tangente et va sortir du groupe surréaliste et en effet c'est là où la cassure va se produire comme si il n'était pas possible de concilier la révolution et la poésie la poésie et la révolution au sens politique purement politique ce n'est pas ce n'est pas considérable parce que bien sûr par la suite breton va rencontrer trotsky et il va y avoir une déclaration fameuse où l'idée de liberté sera donnée entièrement aux poètes et aux artistes mais je me demande s'il ne s'agit pas là d'une pure question de je dirais une pure déclaration verbale parce que le passage à l'acte est tout tout à fait difficile c'est difficile pour un parti qui a ses prérogatives ses pouvoirs ses dogmes de laisser germer en sens un des idées philosophiques poétiques ou autres nouvelles peut-être une dernière question pour est-ce que le surréalisme est-ce qu'il survit à la mort d'André Breton en 66 et qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'esprit surréaliste c'est-à-dire ce qui est paradoxal c'est que si on fait une sorte de bilan un peu purment descriptif de ce qu'on appelle des groupes surréalistes il se trouve que après la mort de Breton un peu partout dans le monde il en existait bien sûr mais d'autres groupes sont nés et sur les cinq continents donc si on pointait le nombre de groupes surréalistes aujourd'hui ou de membres du groupe surréaliste ici et là on aurait l'impression qu'on est passé de 1 à 5 ou 10 si on prend les chiffres de l'époque héroïque des années 20 mais je pense que cette comptabilité n'est pas la plus importante la chose importante c'est l'ensemble je dirais du leg ou même pas du leg des œuvres surréalistes qui se trouvent en particulier dans les bibliothèques tout simplement dans les livres bien sûr dans les musées la consécration elle est formidable et dans les salles des ventes elle est encore plus je dirais acclamée par les acheteurs et par les vendeurs aussi donc justement là on est il y a là une sorte de difficulté c'est que le surréalisme culturel muséal a triomphé mais je pense que l'esprit surréaliste reste à découvrir et je pense qu'il reste à découvrir la difficulté aujourd'hui c'est que il reste à découvrir à une échelle un peu solitaire individuelle parce que nous sommes entrés plutôt dans un monde où notre participation sociale est essentiellement de type individuel nous sommes dans une société des individus du grand nombre tandis que les sociétés déjà des années 20 étaient encore des sociétés où les classes sociales les groupes pouvaient se reconnaître à à une échelle qui n'était pas celle d'un individu mais vraiment d'un groupe par définition le surréalisme c'est le groupe donc les découvertes aujourd'hui même s'il y a des groupes surréalistes de par le monde je crois que ce sont des découvertes qui vont se faire nécessairement à l'échelle de tel et tel individu ce que cet esprit surréaliste va devenir et va être repris par des individus par la suite moi j'ai l'impression j'ai l'impression que cela en effet risque d'advenir cela peut advenir pour une raison je dirais presque assez simple c'est que si je faisais une sorte de comparaison évidemment peut-être grossière sur le plan de la culture artistique poétique philosophique quels sont les mouvements qui après le surréalisme de par le monde se sont manifestés depuis si je prends simplement j'arrête le surréalisme de façon un peu abritraire en 1970 par exemple bien je n'ai pas le sentiment que depuis 50 ans on est un exemple concret de une culture équivalente qui nous donne envie d'y participer de nous y référer donc c'est en ce sens que l'esprit surréaliste est en suspens et c'est à qui veut bien le prendre de s'y intéresser merci merci Jean-Claude Bach